J'ai pas montré ce que j'ai préaction, mais moi je suis en pagaille en fait, je veux que partir en vacances les filles, la vérité. J'ai vu la story à Reb et ça m'a trop touchée parce que je vous promets que, je pense que c'est comme dans le monde de votre travail, tu vois ce que je veux te dire, t'as plein de collègues mais t'as une collègue sur qui tu peux compter, peut-être pas tu vois, mais nous c'est pareil, moi Rebecca c'est ma soeur, je sais que je peux compter sur elle, elle peut compter sur moi, elle me conseille comme une maman, comme une soeur, comme tout, elle a des bons conseils pour moi, c'est une vraie femme, vraiment, et pour le coup c'est une vraie vraie femme, ça me fait rire, des fois on rigole ensemble, mais regarde, il fabule en fait, même sur le corps d'une femme, genre, en tout cas je peux vous dire, personne ne va m'apprendre comment est le corps d'une femme, je vous le dis, certifié, je ne sais pas où je peux signer, mais c'est une vraie femme, voilà, pour ceux qui, voilà. Bref, en tout cas c'est ma go, et ça ne bougera pas, en plus on n'est pas dans les déclarations, elle est moins seule, pire, donc c'est trop marrant, c'est un amour à l'algérienne en fait. Bref, les filles aussi, bah voilà, la rentrée va y avoir beaucoup de changements, vous allez comprendre, et on dirait ça fait mille ans, ça fait mille ans, Eh les filles, je ne peux plus, je bouillonne, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire, parce qu'en fait je vais commencer à parler le jour où... C'est quoi ça ? T'as un, regardez les maris, vous savez c'est quoi ça ? Regardez, regardez, mais regardez bien, vous êtes prête ou pas ? Je ne viens pas afficher mon mari, c'est mon mari en fait, il a vraiment de la chance. Vous avez les mèmes à la maison, la panière à linge elle est à côté en fait, les lames, bref. Eh les filles, comment je suis excitée, mon dieu ! En fait, je vous explique mon plan de vie, là regardez mes prochains mois de vie, là je pars en vacances, je pars une vingtaine de jours, d'accord ? Je pars en vacances, je pars 20 jours, je reviens à Paris, je retravaille, parce que j'ai un gros truc à faire pour le travail, parce que c'est la finalisation, dès la finalisation, d'accord ? Ensuite, je repars en vacances, et ensuite à la rentrée. Bref, tout va changer à la rentrée, je suis trop contente, il va y avoir aussi beaucoup de tri au niveau des marques avec lesquelles j'ai collaboré depuis trop longtemps, que je vous ai trop présenté, etc. Même si on les aime d'amour, et que voilà, on leur souhaite tout le bien et tout le bonheur. Moi, je pense qu'il y a des fins de contrat aussi qui doivent arriver, parce que je ne peux pas vous présenter 100 millions de fois le même produit. Des fois, je me rends compte que ça fait deux ans que je vous présente le même produit, et que ça ne peut pas être possible. Moi, j'ai besoin aussi de me concentrer sur mon propre projet. Donc, je suis archi contente, et j'ai réalisé mon rêve, en fait, les filles. Mais, en fait, là, ce qui me tue, en fait, c'est que, genre, je me dis, « Eh, putain, elles doivent se dire, vas-y, Cam, elle dort, elle ne se nappe même plus, elle ne fait plus rien. » Alors que moi, j'ai tout vlogué, j'ai vlogué toutes mes journées, j'ai tout fait et tout. Je pense que je vais sortir en vidéo YouTube, les filles. Et je pense que je vais peut-être me mettre à YouTube. Vous savez, je voulais faire quoi, les filles ? Ah, ouais, bon, ça y est, ce soir, on parle, on parle. Vous, les filles, je voulais faire des podcasts. Vous connaissez mon côté un peu babtou ? Moi, c'est comme ça dans ma tête. Voilà, vous savez comment je suis. Moi, j'ai mon côté très harbi. Voilà, moi, c'est ce qui me définit. J'ai un côté, il est archi harbi. Je suis harbi à fond, de fond, de fond. Ça veut dire que je te fais tout en mode harbi. Et j'ai une once de petites babtou. D'accord ? Franchement, moi, j'ai un côté babtou. Je vous dis la vérité, ballerine, etc. It's me. It's me. Donc, je veux faire des podcasts. J'ai envie de parler. Je ne sais pas, j'ai envie que vous écoutiez ma voix, que je vous donne des conseils. Et j'ai envie d'inviter, en fait, des go à moi, raconter un peu leurs histoires, qu'on fasse des podcasts et tout comme ça, les filles. Ça se trouve, je vais donner des idées aux influenceuses, là. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris chez Action. Ça change de mes paniers habituels. Vous allez sûrement le remarquer. J'ai pris une cape comme ça de bain pour mon fils, Liam. Donc, comme ça. Et pour la Yam, elle a dû la mettre. Donc, c'était une rose. Les filles, j'ai pris du RALB. Moi, je l'aime trop. Ce dentifrice aussi, il est super bien. J'ai pris un jeu de cartes ou non, les filles, pour Tarek et moi, pour qu'on puisse jouer en vacances. Ensuite, j'ai pris quoi, les filles ? J'ai pris ça pour bronzer dans la piscine. Ensuite, j'ai pris quoi, les girls ? J'ai pris ça pour les enfants parce que c'était 4 euros, les filles. À chaque fois, je me retrouve à acheter des bouées à 30 euros alors que ça vaut que dalle. Donc là, c'était 4 euros. J'ai pris quoi ? Eh, les filles, franchement, mon panier, c'est n'importe quoi. J'ai pris ça, les filles. Vous savez, les couches pour la piscine, pour les bébés. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce unboxing, là ? J'ai pris une bouée comme ça, les filles. Elle est archi bien. Et vous savez, une texte, là, vraiment, j'ai toujours mis les bouées de Action à mon fils. Trop bien. Pareil, donc, je leur ai pris un petit ballon comme ça et tout. Les filles, c'est moins cher. Achetez tout chez Action. Vous mettez dans vos valides. Et après, c'est tout, les filles, en vrai. Après, j'ai acheté... J'ai acheté des... Je leur ai acheté des... Des quincailleries. Voilà. Voilà, les filles, c'est ça, mon rôle. Bon, mes garçons, je pense que je ne cesserai de vous le dire. Les guillemises de chez My Caracar. Les filles, c'est ça, mon rôle. Et je pense que je ne cesserai de vous dire, n'y pas trop. On est là. On est là.